Et salut à toutes, salut à tous les amis, c'est Roro945, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour l'épisode 8 sur Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard, où on va continuer, évidemment, notre petite aventure. Alors, de souvenir, la dernière fois, on devait, on était en train de rattraper, entre guillemets, notre retard, entre guillemets, sur les cours, puisque, évidemment, nous, on est arrivé à Poudlard en cinquième année. Et donc, on va devoir apprendre Réparo avec le professeur Ronen, qui nous avait demandé de faire des tâches, et apparemment, chaque professeur nous demandera de résoudre des tâches avant, qu'il nous apprenne un nouveau sort. Donc, voilà, on va se faire ça, il est là. Alors, attends, toc, toc, toc. J'imagine que ces premières tâches n'ont pas été trop difficiles. On peut lui parler ? J'ai terminé tous mes devoirs, professeur. Merveilleux, vous maîtrisez les sortilèges de base à la perfection. Voyons comment vous vous en sortez avec le sortilège de réparation. Je dois sentir votre détermination dans votre énonciation et votre geste. Mettez-y de la vigueur. Préparez votre baguette. Compris, monsieur. Ah oui, tu veux l'avoir, ma vigueur ? Souvenez-vous, votre baguette canalise votre magie. Enfin, il change les... Les trucs en plus. Hop. Voilà, très bien. Nouveau sort débloqué, réparo. Préparo, le sortilège de réparation sert à réparer des objets et des endroits cassés de votre environnement. On trouve Nathie près de l'entrée de Poudlard. Ah oui, c'est pour aller à Poudlard après. Si vous voulez vous entraîner à réparer quelque chose, faites un essai avec cette statue cassée dans l'alcôve près de l'eau. Elle est censée symboliser un cœur brisé. Peut-être qu'un amoureux et conduits l'a trouvé trop réaliste et s'est emporté. Ah ah. Bon, ça doit être ça. Alors. Réparo. Réparo. D'accord. Ah oui, on peut la... Réparo. Quoi ? Bizarre. Ok. Bah... On peut pas... On peut plus de parler ? Ok. Euh... Il y a... Il y a un réveilio. Ok. Ok. On peut caresser des chats, c'est cool. Oui. Euh... Ah. Putain, il y a un réveilio là. D'accord. On peut rien faire. Réparo. Hum hum. Ah. 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 Ok. Ça a pas l'air de faire grand chose. Bon. Bon. Bon bah écoutez les amis. On va... On va aller à Prola. Qu'est-ce que vous en dites ? On va aller à Prola. Oh, c'est mieux avec plus l'Ecossais. Oh, ça ne se casse pas. Dommage. C'est un peu mou quand même. Je suis sûr qu'il y aura un truc à faire après. Page du guide du sorcier. Chat en bois. Cette statuette en bois ressemble à Pont-Burdon. Je fais un chasseur de souris téméraire et compagnon d'études dévouées. Ok. Ah, 14 sur 15 ? Ok, bon on est... Ça c'est quoi ? C'est pas une pensive ou un truc ? Toi t'as bougé toi. Réveillon. Tiens. Un fantôme. Serrure de niveau 1. Alors ça, je voudrais bien aussi qu'ils nous... D'esprit. Les cloches des trois soeurs. On dit que les cloches des trois soeurs tiennent leur nom de trois belles collines escarpées qui s'élèvent magicieusement au-dessus d'un vallon dans l'Argillshire. La légende veut qu'on les entende dans ce vallon de l'autre côté d'Highlands lorsqu'elles sont sonnées au château. Les habitants de la région sont déconcertés par ce mystère eucarion depuis des années. Voilà, 15 sur 15. Ok. Encore ici. Allez ! C'est un mur appartenait à Sir Skaglethorpe L'Insouciant qui fit l'erreur de proposer à un troll des montagnes de jouer aux chaises musicales. Nattie, j'espère que je t'ai pas fait attendre trop longtemps. Pas du tout. Le professeur Weasley me dit que tu dois te rendre après, Olar. Tu dois avoir hâte d'avoir tes propres affaires. Et de voir le village. Oui, j'attends ça avec impatience. Très bien. Alors allons-y. Je compte bien t'offrir une visite de pré-Olar digne de ce nom. Je suis contente que le professeur Weasley m'ait demandé de t'accompagner. Vraiment ? Oui. J'avais déjà prévu de t'inviter à venir avec moi. Je me suis dit que tu aimerais siroter une bière au beurre. Le hibou du professeur Weasley est arrivé à point nommé. Réveillon. Bon bah écoutez... C'est magnifique. Hein. Je trouve quand même les démarches des personnages un peu bizarres quand même. Sentineur de Poudlard. C'est agréable de respirer de l'air frais après un long cours sur les runes anciennes. Ok. Et ça c'est le terrain de Kodich. Je n'aurais jamais dû choisir cette option. Tu peux me croire. Je te crois. Bien que je suppose qu'on ne puisse pas vraiment appeler ça choisir quand ta mère t'a forcé à la prendre. Créolar est magnifique à cette période de l'année. Tout le monde te dira d'y aller à Noël. Mais c'est l'un des rares moments de l'année où je préfère rester à l'intérieur. T'aimes pas le froid, c'est ça ? Oh. Le froid ne me dérange pas tant que ça. Enfin, plus maintenant. Il n'y avait pas de neige là où j'ai grandi. Oh, attends. Par ici. Je trouve souvent des chrysopes par ici. Ah, qu'est-ce qu'elles ont de si spéciales ? Ce sont de jolis insectes. Mais une fois mijotés, ils sont aussi très utiles pour préparer des potions. Ah, bah on va récupérer. Collection mise à jour. D'accord, donc les premiers collectibles. Ok. Rebellion. Ah oui, d'accord. Mais en fait... Attendez. Si on peut voir la carte, ça a l'air vachement... Ah oui, non mais c'est vachement rond. Après Hollard là. Aronshire. Donc ça, c'est Poudlard évidemment. Et euh... Ouais, il y a quand même pas mal de choses là. Camp Hollard en haut. Ouais. Regarde, dans la forêt interdite, des hippogriffes ! Quelqu'un a dû les déranger. D'après les rumeurs, des hippogriffes ont été aperçus par ici. Alors je sais qu'on va pouvoir euh... monter à dos des hippogriffes. Donc la forêt interdite, c'est par en bas, c'est ça ? Oh. Tu crois que Poppy a déjà vu des hippogriffes ? Est-ce qu'on a déjà donné un nom ? Caracoles et sabots de peloux. Là, sur la gauche, c'est la forêt interdite. Comme son nom l'indique, les élèves ont interdiction d'y pénétrer. Pourquoi est-ce interdit ? Les professeurs affirment que c'est trop dangereux. Moi, je trouve que le mot interdit fait justement tout son attrait. Ah ! Et de l'autre côté de la crête, il y a Préolard. Après cette ruine. Cette zone a été déclarée comme dangereuse par le Ministère de la Magie. J'ai toujours dit que voyager ouvrait l'esprit. Ok. Si je le pouvais, je passerais tout mon temps à explorer les environs. J'avoue que j'ai été surpris quand le professeur Weasley a dit que tu connaissais bien la zone. C'est pas des... C'est pas des... Comment ça s'appelle ? Les créatures qu'on voit qu'on... Qu'on échappe à la mort. Champignons vénéneux sauteurs. D'accord. Autant récupérer ce qu'on peut, j'ai envie de dire. Hop. Non. Les créatures savent. Réparons. Ok. Bon. Ça se met en surbrillance, mais euh... Mais c'est tout. Lafondation. C'est tout... On va s'envoyer. On va s'envoyer. Tu prends tes marques ? Je me souviens d'avoir éprouvé un sentiment étrange les premières semaines qui ont suivi mon arrivée. Tout était si nouveau et inconnue. Je commence à m'habituer. Et toi, t'as fini par trouver tes marques ? Mon pays natal me manque, mais c'est très beau aussi. Je suis ici. Et sortir du château pour explorer les environs m'a beaucoup aidé à m'adapter. Je dirais que Poudlard, c'est un peu chez moi maintenant. J'espère que ça le deviendra pour toi aussi. Ouais, les chats... Bon, on se traîne un peu quand même, mine d'arrière. Monsieur Moon ? Ah non, c'est pas Ruzard alors ? En même temps, c'est un peu normal puisque... Bonjour, Monsieur Moon. On est dans les années 1800. On est dans les années 1800. Enchanté. Je vous conseille de faire demi-tour, Missonai. De faire demi-tour et de courir. Tout va bien, Monsieur ? Elle m'a regardé avec ses énormes yeux. De quoi parlez-vous, Monsieur Moon ? Une demi-aiguise, immonde et poilue et terrifiante. Je serai au château, à l'abri. Bonne chance à vous deux. Pauvre Monsieur Moon. Une demi-guise ? Je crois qu'il a un peu trop fait la fête au village. Je dois dire que je ne l'avais jamais vu dans un état pareil. On y est presque. Il y a beaucoup de choses à voir hors de l'enceinte du château et pas seulement après Aulard. Je serai ravie de t'accompagner dans tes explorations si les rumeurs à propos des gobelins et hauts sont prêts, il est beau être deux. Je m'en souviendrai, Nathie. Merci. Très bien. Bon, on la suit, hein. Ok, donc nous voici arrivés à Praulard, je présume. Ok. Et nous y voilà. Difficile de savoir par où commencer. Va aux Trois-Balets si tu veux acheter une bière au beurre et à Onéduc pour acheter toutes les confiseries que tu peux imaginer. Je ne saurais pas dire quelle est ma boutique préférée ici. Je change sans arrêt d'avis. En tout cas, sache que tu trouveras tout ce que tu cherches après Aulard. Ok, bah on va visiter. Serreur de niveau 1, donc déjà, ça, ça veut dire non. Récupérer les pages du guide du sorcier à Praulard. Défi de débloquer. Ok. Bah d'accord, bah il y en avait que deux. Bah voilà. Ok, donc on rentre par l'entrée des... Bah par je sais pas quoi d'ailleurs. Ok, je vais vous acheter un chaudron, s'il vous plaît. D'accord. Ok. Donc on rentre par l'entrée des... Ok. ... ... ... D'accord. 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 Ah, donc là, c'est les trucs de chaudron, ok. D'accord. Ah, ça donne envie d'explorer en tout cas. Ça, c'est encore une serrure de je sais pas quoi. Le professeur Weaslet a dit de prendre des recettes de potions, des créasors, des graines et puis... Une nouvelle baguette. C'est ça. Tu vas adorer, monsieur Ollivander. Et j'ai hâte de voir ce que tu pourras faire avec ta propre baguette. Tu devrais pouvoir récupérer tout ce que tu veux et tu auras même le temps d'explorer un peu. Découvre Préaulard à ton rythme. On pourra se retrouver dans le centre-ville quand tu auras fini. Amuse-toi bien. Et à tout à l'heure. Le village de Préaulard regorge de différents lieux, boutiques et autres points d'intérêt entre lesquels vous pourrez naviguer en utilisant la carte de votre guide du sorcier. Très très bien. La carte de Préaulard indique les boutiques potions et les points d'intérêt. Ok. Vous pouvez les rechercher en sélectionnant une icône et en appuyant sur X. On appuie sur Ronde pour sortir de la carte de Préaulard. Donc attend, nous on est... Ok. Donc Tom et parchemin. Très bien. Ollivander. Article de sport, beau balai. Ok. Il y a un point d'intérêt. Ici, la tête de sanglier. Cet auberge est connu pour ses clients douteux et sa propreté toute relative. Les trois balais. Ok. Bah... Ouais. Ok. Ah ouais, d'accord. Donc ça nous demande de... D'accord. Et bah, on va aller visiter. Ok. Tôme et parchemin. On l'a déjà fait. Ok. Ok. Voici un esprit curieux. Excusez-moi. Je suis là pour les Créasors commandés par le professeur Weasley. Ah, l'élève de Mathilda. Je m'attendais à votre visite. Je suis le propriétaire, Thomas Brown. Vous avez donc suivi un premier cours d'invocation ? J'ai bien peur que non, monsieur. Oh, mais cela ne saurait tarder. J'en suis convaincu. C'est la magie dans sa forme la plus pure qui crée à partir de rien. Elle peut s'avérer très complexe. Mais c'est là que mes Créasors entrent en jeu. Appliquez-vous. Et vous pourriez même impressionner le professeur Weasley. C'est bien mon intention, monsieur Brown. J'attends ce jour avec impatience. Et moi de même, vous savez. Les Créasors permettent d'invoquer des objets uniques, tels que des meubles ou de la décoration personnalisée. Mais le professeur Weasley vous en dira plus. Voyons déjà quel Créasor pourrait vous être utile. Une table de rempotage et une de potion. Oui, je crois, monsieur. Bien. Rien de tel que de pouvoir cultiver ses propres ingrédients et concocter tout ce que l'on veut quand on veut. Voyons voir cela. Regardons un peu ce que nous avons. Ok, donc on a 543 en pièces. Non, ça c'est l'équipement qu'on a déjà, ça non ? Ouais. Ok. Créasor de table de rempotage muni d'un petit pot. Permet d'invoquer une table de rempotage muni d'un petit pot. Utilisez-la pour faire pousser toutes sortes de plantes magiques utiles. Et ça vaut zéro. Permet d'invoquer plus de potions, mais sur les deux pour prendre toutes sortes de potions. Bah, on achète. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à parcourir l'ensemble de mon stock. Alors, crinçon... Les stations de nourriture. Je suis rejoint avec, ok. Table des découpes. Ok. Je pense qu'on a déjà eu le principal. Très bien. Ok. Hum... Maintenant, on va aller chez Ollivander. Par la parte de Merlin. Je ne peux pas recommander. Réveillon. J'arrive dans une... Oh, c'est vous. Un instant, je vous prie. Bonjour, monsieur. Je cherche... Une nouvelle baguette. Oui. Ce n'est pas trop tôt. Oui, je... Ce n'est pas trop tôt. Vous êtes notre nouvel élève de cinquième année. Mais qu'est-ce que je raconte, c'est évident. Gerbald Ollivander, enchanté. Mais ne doutez-vous que vous avez déjà entendu parler des Ollivander, les meilleurs fabricants de baguettes au monde. Je suis ravi de vous rencontrer. Vraiment. À présent, suivez-moi. Cherchons la baguette idéale. Voulez-vous ? Non, non, non. Pas toi. Non. Ah, oui. Oui. Un cœur puissant. 26,6 cm. Ça peut marcher. Pas part de mes attributs comme ça, s'il te plaît. Allez-y. Agitez-la. Agitez-la, ouais. C'est étrange. Essayez encore. Allez-y, agitez-la vraiment. Allez, Franco. On a beaucoup de poignées. Allons-y. Eh bien, ça ne fonctionne pas du tout. Nous allons trouver pas d'inquiétude. Non, pas toi. Ah, peut-être. Oui. Oui. Oui, un bois rare, 35 cm, cœur de dragon. Ah, cœur de dragon, ça, ça me plaît, ça. Essayons celle-ci pour voir. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Cette île n'a plus qu'à regagner l'étagère. Ah, la démarche est plus compliquée que je ne l'avais imaginée. Comme c'est curieux. Où es-tu ? Hein, peut-être que... Oh, elle était perché. Oui, je crois que tu seras la bonne. Allez-y, prenez-la. Classique gris. Type de bois être, cœur de dragon, ça, ça me plaît. Flexibilité fragile, 35,5 cm. Ok, finaliser baguette. Ah, on peut... Attends, 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 comment ça va rien ? Étrange, très étrange. Classique noir. Oh, en noir, c'est bien. Ah, non, d'accord, attends. Ah, ok. Intéressant. Entailles brun chaud. Spirale. Oh, non. Oh, sympa, celle-là. Pompres brun miel, sympa. Étrange, très étrange. Oh, celle-là, j'avais bien aimé, celle-là. Intéressant. Voilà, comme ça, ça m'aura bien. Alors, la flexibilité, ça... Qu'est-ce que ça change, en fait ? Étrange, très étrange. Bon, on peut laisser ça comme ça. Type de bois. Intéressant. Pâne, pommier, acacia. Étrange, très étrange. Très étrange. Pommier, noyer noir, sotte sur les écheliers. Ah, on peut, genre, mettre une baguette de sureau. Intéressant. Étrange. Très étrange. Mais ça n'a pas l'air de changer quelque chose au niveau de la baguette. Bon, écoutez, on va se mettre sur eau. Étrange, très étrange. La flexibilité, je ne vois pas, ça ne change pas, en fait. Étrange. Étrange. Très étrange. On va laisser comme ça. Une plume du phoenix qui a servi à la fabrication d'un cœur de béquette qui a peu de produits de magie très diverses. On va laisser cœur du dragon. Alors, comment dites-vous ? Extraordinaire. Chaque baguette marque le début d'un avenir magique radieux. Alors, qu'avez-vous ressenti ? C'était bien. Différent. J'ai ressenti une sorte de pouvoir. Elle vous convient ? Votre connexion semble très puissante. La bonne baguette apprendra de vous tout comme vous apprendrez d'elle. J'ai tellement hâte de l'essayer. J'imagine, oui. Une baguette avec un cœur de dragon est capable d'une magie éblouissante. Et le lien entre vous et votre baguette ne peut que se renforcer. Ne soyez pas surpris de la capacité de votre nouvelle baguette à percevoir vos intentions, en particulier dans les moments critiques. J'ai hâte de voir ça, Monsieur Ollivander. Alors, je vous laisse. Revenez me voir si jamais vous avez besoin de mon aide. Très bien. Eh bien, on a notre baguette. Très, très bien. D'accord. Bon, ben écoutez, les amis, on va s'arrêter ici. On va penser, évidemment, à sauvegarder. Comme ceci. Voilà. Sauvegarde des termes est très, très bien. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, le petit pouce bleu, le petit commentaire. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis à très, très bientôt pour la suite. Salut, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada